Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états, Thierry Guerrier, Joseph Ruiz Alors c'est un nouveau rendez-vous avec Joseph, Joseph Ruiz, bonjour Joseph Bonjour Thierry, bonjour à tous Alors on va proposer les JO dans tous leurs états, tous les jours entre midi et 13h On va avec vous revenir sur les coulisses des JO Olympiques Avec par exemple dans un instant un sujet sur l'accueil des touristes On va voir si l'hôtellerie est prête On parlera de la flamme tout à l'heure, on parlera de la Seine Évidemment, on l'a dit avec les débatteurs, devenue un peu une piscine Et puis on parlera surtout sécurité, c'est un des enjeux clés de ces JO Olympiques Alors d'abord, l'accueil des touristes On est en direct avec cette question, pour cette question Les hôteliers sont-ils prêts pour accueillir les touristes à Paris, français ou étrangers ? On est en direct avec Franck Delvaux, bonjour monsieur Delvaux Bonjour Alors vous êtes président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie pour l'Île-de-France Et c'est Joseph Ruiz qui vous pose la première question 15 millions de touristes, Franck Delvaux, qui sont attendus à Paris Évidemment, les JO Olympiques pouvaient être une bénédiction pour les hôteliers Est-ce que ce sera le cas ? Quel sera le taux de fréquentation des hôtels à Paris pendant cette séquence ? Alors 15 millions de touristes, c'est un leurre On parle de 15 millions de touristes, mais c'est 15 millions de personnes qui ont acheté des billets Il faut savoir que la moitié des billets, même plus, ont été achetés par des franciniens Donc en termes de touristes étrangers, Paris, qui est la capitale mondiale du tourisme Reçoit chaque été entre 3,5 millions et 4 millions d'étrangers Là, si je prends les chiffres du Cojo, c'est 1,5 million d'étrangers Donc il y aura beaucoup moins de touristes étrangers à Paris cet été Alors après, pour répondre à votre question, est-ce qu'on est prêts ? Oui, nous sommes prêts, ce qui nous manque, c'est les clients, c'est les touristes Puisqu'aujourd'hui, on a un taux de fréquentation en hôtellerie avant les JO Qui est plus proche de 50-55%, très en baisse Et ça va remonter un peu avec les JO, mais nous ne serons pas complets pendant les JO Oui, mais Franck Delvaux, je ne comprends pas Normalement, votre million sur prix, il est supplémentaire Il devrait s'ajouter aux 3 millions de touristes classiques Et là, vous vous faites une soustraction, c'est ça ? Pas du tout, parce que quand vous prenez, par exemple, les arrivées dans les aéroports Orly-Rouissy, ADP communique sur des moins 15% en arrivée de touristes étrangers Vous prenez, par exemple, les touristes du Moyen-Orient Eux, ils ne sont pas du tout passionnés par les JO, donc ils ne viendront pas Ils vont plutôt, peut-être, à Londres ou ailleurs Et puis, un touriste qui veut visiter Paris C'est-à-dire qu'il veut voir Leloup, Château de Versailles, les grands magasins, les Champs-Elysées S'il n'est pas intéressé par les JO, il ne va pas venir Ah oui, aujourd'hui, Paris... Donc c'est une soustraction, quoi C'est incirculable, Paris, aujourd'hui Ça qui met des barrières qui ont été mises On pense qu'on est dans un zoo Vous avez la voie, depuis ce matin, du périphérique Et de la 1 à la 13 qui est fermée Réservée aux JO, alors que les JO Il n'y a personne sur cette voie-là, à part quelques taxis, des voitures de police Paris est complètement bouteillé Donc super idée d'avoir mis cette voie-là dès le 15 Moi, ça m'inquiète énormément pour la rentrée économique du mois de septembre Si on a toujours ça Non, non, on est loin de la fête Alors, Joseph Ruggis On sent bien, en tout cas, dans ce que vous nous partagez aujourd'hui Franck Delvaux, président de l'UMI-IDF Qui a une forme de désillusion Certains avaient un peu alerté sur cette possibilité-là Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une véritable désillusion ? Ou est-ce que vous attendiez à de tels chiffres Qui, finalement, semblent assez décevants ? Aujourd'hui... Allô ? Oui, 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 on vous entend On sent la cuisine et l'organisation derrière vous, votre resto Je ne vais pas faire de plus, mais je suis dans une très bonne brasserie Qui est ouverte Le café des Templiers à Paris On n'est jamais mieux servi que par soi-même C'est le cas de le dire Alors, bon, la question de Joseph C'est pas mon restaurant La question de Joseph Oui, c'est une désillusion, en quelque sorte Mais, je voulais, on a étudié, nous, ce qui s'est passé à Londres C'est plus comparable par rapport à Paris C'est exactement à Londres où il s'est passé la même chose C'est-à-dire que pendant les JO, les hôtels, les cafés, les bars, les établissements de nuit Ils ont moins bien travaillé Et par contre, il y a eu un retour après Donc, nous, ce qu'on regarde Vous gagnerez après Oui, dans les 12 à 18 mois Parce qu'il va y avoir, malgré les 45 000 barrières Des images magnifiques de Paris Et puis, ça va donner envie de venir Mais là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment les vaches maigres Il n'y a plus de touristes, presque pas de touristes étrangères Il n'y a plus de tourisme d'affaires a disparu Il n'y a plus de salons, il n'y a plus de séminaires Bon, donc, c'est compliqué Et vous en voulez, aujourd'hui, à qui, à cette classe politique Avec, notamment, cette dissolution Est-ce que vous pointez du doigt certains comportements ? Est-ce que vous vous êtes senti, finalement, assez accompagné Dans la préparation de ces Jeux Olympiques ? Elle aurait regardé la situation, la dissolution ? Oui, alors, ça, c'est très clair Parce que vous savez qu'il y a aussi des touristes qui regardent la situation politique Parce que je voulais avoir fait la dissolution Déjà, c'est les premiers deux dimenses des soldes Où les gens vont, généralement, dans les restaurants Vous avez des touristes internationaux qui viennent pour faire les soldes à Paris Ça n'a pas aidé Je pense qu'une dissolution au mois de septembre Aurait été largement suffisante Et elle n'aurait pas Oubéré la situation de la France, bien au contraire Donc, oui, c'est la dissolution Après, la seule chose positive dans tout ça C'est qu'on a obtenu la mise en place Une commission d'indemnisation liée au préjudice économique des Jeux Parce que, non seulement à partir d'aujourd'hui C'est la zone réservée pour la circulation Mais dès le 18 Vous aurez, dans la zone grise Là où se passe la scène d'ouverture Tout est bloqué C'est-à-dire que même pour aller au restaurant Dans un bar, et si vous êtes à pied Vous vous faut une réservation Donc, on m'en dit, ça va être très compliqué Il y avait aussi le dossier De la concurrence Des meublés touristiques aussi Pour le nommer très clairement Airbnb Est-ce que ce dossier-là Était géré de manière Satisfaisante pour l'UMI ? Ça vous fait sourire, on vous entend Oui, parce que moi, je n'ai pas le droit de le nommer Moi, je parle de location meublée touristique De courte durée Alors, je ne vais pas les plaindre Oui, ça me fait rire Parce que beaucoup, chez eux On préférait mettre dehors des locataires Pour penser gagner au loto Ils sont loin de gagner au loto Parce que les prix moyens A eux-mêmes, ce n'est pas rempli Voilà Donc, je ne vais pas pleurer pour eux Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux aller Dans un hôtel Parce qu'il reste des chambres disponibles Le prix moyen est moins cher Dans les hôtels parisiens Que dans ces locations meublées touristiques De courte durée Alors, quand même, il y a un argument Franck Delvaux, de la part Pas que des associations de consommateurs Mais du public, de manière générale Qui dit, ils se plaignent, ils se plaignent Mais enfin, ils ont essayé de gagner Des gagnants du loto En augmentant les tarifs D'une façon éhontée Ça, c'est un argument Vous devez bien l'entendre, non ? Alors, je l'entends Et je me bats contre cette demande Depuis plus de six mois Ça a démarré en décembre 2023 Par une étude d'UFC Que Choisir Qui avait ciblé une zone bien particulière Et trouvé un hôtel Qui avait multiplié son prix par 10 Ce que j'ai désavoué Non, mais on a parlé de trois fois Quand même Trois fois, quatre fois Alors, trois fois Je vous le dis À Londres, les prix ont été multipliés par trois À Pékin, par trois À Paris, aujourd'hui On sera à moins de trois On est plutôt à deux, deux et demi En moyenne Parce qu'on parle de Il y a 220 000 chambres d'hôtels à Paris On part du zéro étoile Au palace Donc, vous voyez Les prix moyens peuvent changer Mais on est plutôt À deux, deux et demi Et aujourd'hui, on mène beaucoup De phénomènes d'annulation De clients qui annulent Pour réserver En pensant Trouver moins cher Effectivement, certains hôteliers Ont bien baissé les prix Et on ne sent même pas À fois deux Donc, à un moment C'est une petite musique Qui a circulé Sur les prix chers Sur le fait d'être en télétravail Sur le fait de ne pas prendre Les transports en commun Parce que tout va être compliqué Et tout ça, aujourd'hui On en paye des conséquences Alors, il pourrait y avoir Un effet d'aubaine, finalement D'ici la fin des Jeux Olympiques Il y a encore des tickets Qui sont disponibles Alors, on imagine bien Que c'est difficile Pour les touristes étrangers De s'organiser Pour venir à Paris En revanche, des touristes français Ce serait peut-être envisageable Est-ce qu'il y avait Un appel que vous lance Joseph Pége Il peut y avoir On peut imaginer Des prix cassés Pour certains français Qui pourraient imaginer Venir à Paris En dernière minute Allez, faites-nous des soldes Là, en direct Sur Sud Radio Tickets et hôtels Allons-y, un paquet Écoutez J'étais avec des hôteliers Qui sont vers La gare Saint-Lazare Qui, effectivement Baissent les prix Donc, aujourd'hui Je peux encourager Les français qui veulent Provinciaux Qui veulent venir à Paris Qui veulent voir les JO Parce qu'il y a des champs disponibles À aller voir Sur les sites Les sites internet Direct des hôtels Et ils vont trouver des prix Génial Eh bien, écoutez Ceux qui veulent encore Venir à Paris Et assister aux épreuves On trouvera des tickets Et vous trouverez des chambres Ou des meublés Comme on dit Vous voyez À qui je pense Merci infiniment Franck Delvaux Vous revenez bientôt On espère avec Joseph Ruiz Dans JO Dans tous ses états Restez avec nous Sur Sud Radio On se retrouve dans un instant Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai